Faites ce que votre imaginaire vous dicte et ne suivez pas comme des moutons. Je pense que l'art a toujours été engagé, l'art a toujours été dérangeant. L'art moderne souvent engagé, bien sûr j'ai envie de dire, puisque même le mot « l'art moderne » évoque une espèce de fracture, une espèce d'opposition à ce qu'il y avait avant. Par exemple, Fontana, bien entendu, qui va lacérer ses toiles. Il va s'engager dans une sorte d'assassinat esthétique de la peinture. Il va vouloir pousser très très loin la notion d'œuvre d'art, de gestes aussi. Finalement, sa peinture, ce sera des incisions, des lacérations dans des toiles. La question reste la question du geste artistique. Fontana, quand il lacère son œuvre, a un geste artistique. Il veut ouvrir la toile, il veut voir ce qu'il y a derrière. Quelqu'un qui va se rebeller, surtout politiquement, ce sera Sherry Samba. Contre les violences en Afrique, mais aussi qui va être contre le racisme, contre le colonialisme. Donc il va vraiment s'engager esthétiquement, politiquement et beaucoup dans la rue aussi, quand on voit les débuts de Sherry Samba, où il va produire des œuvres qu'il va afficher véritablement dans la rue à Kinshasa. Il adore aussi placer des textes un petit peu comme des enseignes publicitaires ou de propagande. Et là, sur ce texte, il y a notamment « Je suis un rebelle, insensible aux difficultés et aux malheurs des autres. » À la fois, je suis un rebelle, je suis contre le racisme, je veux parler du sida, je veux parler des grands problèmes de l'Afrique, des grandes rébellions, des problèmes de violence. Puisqu'il dit aussi « Souvenez-vous du Chili, de la Turquie et du Rwanda. » Il a même posé sur son pantalon les drapeaux de ces pays dans lesquels il y a eu récemment de gros problèmes de violence. L'art est toujours engagé, qu'il soit contre le pouvoir ou qu'il fonctionne avec le pouvoir. Il y a eu de tout temps des artistes qui ont travaillé, qui ont créé contre le pouvoir. Et il y a eu également des artistes qui ont accompagné les grands de ce monde pour célébrer leurs hauts faits d'armes, pour éventuellement les recréer, pour créer un climat favorable, voire même de pure propagande. Je pense à Eisenstein et son cuirassé Potemkin. Je pense à Arnaud Brecker avec Hitler, le sculpteur d'Hitler. Ce sont tous des artistes qui étaient également engagés, même si l'engagement là n'est peut-être pas forcément celui auquel on pense immédiatement. Le fait de ne pas s'engager est aussi une forme d'engagement. S'abstenir au Parlement est une façon de voter. Chez Francis Bacon, c'est clairement une référence à une autorité d'abord esthétique et artistique, à totalement être influencée par le fameux portrait du pape Innocent X, peint par Velázquez au milieu du XVIIe siècle. Mais aussi, il va mélanger cette obsession qu'il va avoir pendant 20 ans. Il va la superposer à l'image du pape Pie XII qui a régné. Pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale, auquel on a reproché une sorte de non-engagement. Bacon va être sans doute frappé par cette figure d'unicité du pape. Et en même temps, on voit dans le portrait qu'Andrés Bacon, une espèce de fragilité, une souffrance terrible, un regard trouble, un non-engagement. En fait, il ne faut pas oublier que pape, papa, en italien, c'est le père. Et en fait, Bacon a beaucoup de problèmes aussi avec son père. Il est vraiment jeté dehors quand il a 16 ans. Il dit dans des interviews qu'il ne s'entend jamais avec ses parents. Donc, il y a aussi ce rapport très conflictuel, très ambigu avec les figures d'autorité qui ne prennent pas leurs responsabilités. Là, j'ai presque envie de retourner encore à Chéry Samba, puisque plusieurs fois dans ses interviews, il regrette que les gens ne s'engagent pas. Il dit, mais écoutez votre cœur, faites ce que votre imaginaire vous dicte et ne suivez pas comme des moutons. Un autre artiste du 19e siècle, James Ansoor, va lui aussi éprouver des difficultés par rapport à cette autorité. Il va finalement se quereller, malheureusement, avec tout le monde, y compris avec ses amis artistes. Il est pourtant l'un des fondateurs du groupe des Vintes, mais il va finir par le quitter. Il va être en proie à de violentes critiques de la part de tous les mondes, en fait. Et donc, on le voit très bien, évidemment, dans ce tableau squelette, se disputant un art en sort. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas plutôt gendarmes et critiques qui se disputent une œuvre d'art de M. Ansoor, qui donc est un rebelle par rapport à toute la société, par rapport à l'art, par rapport à tout, en fait. La liberté de création, elle est totale. Il n'y a qu'une seule limite qui est apportée à cette liberté, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit, dans le fond, l'artiste peut aller le plus loin où il veut aller, à la condition que ce ne soit pas gratuitement choquant. Et c'est dans ce gratuitement choquant qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'en réalité, la liberté de création, elle est quasiment absolue. Dès l'instant où l'œuvre fait sens pour l'artiste, dès l'instant où il pose une question, où il dénonce une situation, où il s'étonne de quelque chose, dès cet instant-là, à mon avis, la liberté de création doit être totalement respectée. Sinon, on n'est plus dans l'art. Ces gens habitent véritablement le monde. Par exemple, Lucio Fontana, il va naître en Argentine, mais il va revenir en Italie. Idem pour Sherry Samba, il est évidemment très heureux. Depuis 1989, lors d'une grande exposition à Paris, on va vraiment le mettre en évidence et il va développer sa carrière internationale. Donc, il va venir très souvent en France, en Belgique aussi, bien sûr, à Bruxelles, puisqu'il y a même fait une énorme fresque Porte de Namur. Et donc, c'est vraiment à remarquer que ce sont des gens qui sont très ouverts sur le monde et qui, en même temps, n'ont pas peur de cet engagement. Je pense que l'art a toujours été engagé. L'art a toujours été dérangeant. Parce que l'art pose des questions. Parce que l'art oblige les gens à se positionner par rapport à une difficulté. La rébellion passe non seulement par le crime, la violence, le sang, mais elle passe aussi très souvent par une forme de solitude, qui est peut-être la signature de tous les grands hommes politiques qui se rebellent et aussi de tous les grands artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada